Quand on dit tu peux pas aller quelque part, ça veut dire que Blondine va rester chez elle, toi aussi tu restes chez toi, tu attends jusqu'à ce que tonton Cori ne puisse plus être fâché et puisse nous dire voici les enfants, j'ai décidé de vous laisser partir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Donc aujourd'hui, décors différents. Je suis à la fenêtre, il est... Et quelle heure ? L'heure est où ? Ah ! Attendez, attendez. Bref, il est bientôt 5h, regarde moi, je cherche l'heure alors que je vais une montre. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que cette vidéo sera exclusivement en français pour des raisons bien précises. Et s'il vous plaît... Comment on dit ça en français encore ? Pourquoi je cherche toujours des mots en français ? Abstenez-vous, voilà, abstenez-vous de dire ces deux mots. Les mots... Vous savez de quoi je parle déjà dans la vidéo ? Vu que vous avez vu le titre et tout ça. Désolée si je ne regarde pas dans la caméra, je vois le viewfinder pour voir un peu ce que je ressens mais... Ah, pardon. Aujourd'hui... Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas voulu m'asseoir, faire mon maquillage et tout ça. Donc je suis venue ici juste avec mon labilo. C'est même pas un labilo mais vous savez de quoi je parle. Ah ! Donc, l'histoire. L'histoire de maintenant, l'histoire la plus populaire du monde. Oui, la plus populaire du monde. Pourquoi j'ai dit ? J'ai failli dire non, c'est pas vrai. L'histoire la plus populaire du monde, c'est l'histoire de Tonton Corrie. Vous savez de quoi je parle ? S'il vous plaît, ne parlez pas du nom entier. Parce que ça, c'est le diminutif. Ne parlez pas du nom entier de Tonton Corrie dans les commentaires. Ne parlez pas du nom entier de la punition dans les commentaires. Donc on va parler de Tonton Corrie. Cet oncle que personne ne connaît mais qui débarque chez nous pour dire « Toi, au coin, toi, va laver les assiettes, toi, va faire la lessive, toi, va dormir. » Vous savez, vous avez déjà eu la punition quand vous étiez petit. Une de mes punitions, je me rappelle une des punitions, c'était « Va dormir. » Et des fois, c'est genre... Quand on te demande d'aller dormir, c'est pas genre, on te demande juste d'aller dormir. C'est au moment où ton dessin animé préféré commence. Donc tu t'imagines, ça serre le cœur. Ton cœur est serré. Depuis là, nous tous, sans exception, nous sommes à la maison. Bon, nous tous. La majorité d'entre nous. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas être à la maison. Et il y a des personnes qui sont têtues. Bien sûr, dans une famille nombreuse, il y a toujours des têtues. Il y a toujours des éléments perturbateurs. Donc, un peu ça. Mais... En tout cas, moi, je ne voyais même pas Tonton Corrie arriver. Je ne savais même pas. Je me suis dit « Oh, c'est top et tout ça. L'année a bien commencé. » Nani, nana, il n'y aura rien. L'été... À partir de janvier, là, je commençais déjà à dire « Hum, pourquoi il y a des nouvelles qui circulent ? » Que non, c'est atteint Tonton a fait son apparition et tout ça, machin-chose. Bref, je ne savais même pas que ça est comme ça. Je ne savais même pas. Dans la vie, en fait, plus... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, j'étais là, je me suis dit « Ok, l'été va venir et tout ça. Quand vous êtes en hiver, pendant six mois, je vous assure que vous attendez l'été comme une fin de punition, en fait. Parce que franchement, je n'arrivais plus. Ma boisson de choix, Maza. Donc voilà un peu, Tonton Courrier est venu bouleverser tous les programmes de tout le monde. Toi, tu voulais sortir pour aller chez qui ? Chez ton ami ? Tu restes ici. Mais je vous assure, en fait... Comment vous sentez maintenant que Tonton Courrier est venu toquer à nos portes ? Venu nous laisser en punition ? En fait, le truc, c'est que ce qui m'énerve, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand notre punition sera. Parce qu'il y a toujours des têtus, toujours des têtus qui vont dehors. Alors, on va vous attraper. Tonton Courrier va vous attraper. Pourquoi vous allez dehors ? Ce n'est pas grave. En tout cas, chacun de son chacun. Non mais... Voilà quoi. C'est ici. Je vous assure que là, maintenant... Beaucoup, beaucoup d'entre nous sommes devenus parano. Franchement, parano. Quand je dis parano, je ne rigole même pas. Et ça fait un peu pitié, quoi. Ça fait un peu pitié. Et puis, il y a des personnes qui ne se lavent même pas les mains. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Désolée, je regardais un message, là. Je n'ai pas compris si c'était qui. Pourquoi vous ne vous lavez pas les mains ? Pourquoi vous ne lavez pas les mains ? Pourquoi vous ne lavez pas les mains ? C'est quoi le problème ? Je ne sais pas. Il y a des trucs qui sont fondamentaux. Des choses qui sont fondamentales. Quand vous revenez de dehors, de l'extérieur, vers chez vous. Vous rentrez chez vous. Vous lavez vos mains. Vous nettoyez tout ce que vous avez eu. Bon, pas tout. Bon, on va dire... Votre téléphone, par exemple. Donc, vous nettoyez votre téléphone bien, bien, bien et tout ça, machin chose. Et puis, je ne sais pas ce que vous avez touché, des clés, tout ça. C'est normal. Et bien sûr, les mêmes vêtements que vous avez à l'extérieur, vous ne pouvez pas les mettre. Vous ne pouvez pas vous allonger avec ça sur votre lit. Parce que vous emmenez tous les microbes et tout ça, tout ça. En fait, moi, je croyais que c'était évident. Mais apparemment, ça ne l'est pas. Mais bon. Franchement, comment vous vous sentez ? Perso, ça va quand même. On va dire que je suis non biverte. J'aime... Même si je suis entre les deux. Mais je préfère rester à la maison. J'aime la maison. J'aime regarder les quatre murs et tout ça. Donc, ça ne me fait pas mal autant que ça. Franchement. Surtout que Dieu merci. Franchement, nous sommes... Je suis là où... Dans un pays où c'est quand même assez possible de tout faire de la maison et tout ça. Connexion Internet, merci. Donc, ce n'est pas trop mal, quoi. Franchement, mais c'est quand même bien. Je viens de te dire. Je n'ai pas à prendre les transports. Je n'ai pas à conduire quelque part. Je n'ai pas à faire ça. Mais il faut savoir, il faut dire que quand même, nous, étant personnes qui sont capables de faire ça, capables d'avoir cette opportunité de rester à la maison, mais de toujours être actifs, actives, nous sommes privilégiés. Franchement, il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Il y a des personnes qui sont toujours à l'extérieur parce que, je ne sais pas, c'est une tontine, par exemple, qui vend des beignets. C'est un tonton qui a sa boutique et tout ça. Et ce n'est pas facile, surtout que nous sommes tous punis. Donc, peu de personnes sortent et tout ça. Et oui. Non, mais il y a des personnes, s'il vous plaît. Quand tonton Khori nous a punis, là, ça ne veut pas dire qu'on va faire des house parties. Comment on dit ça ? Les fêtes à la maison, là. Genre, vous invitez tous vos amis. Non, 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 on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller en boîte. Donc, désolé, la luminosité commence déjà à diminuer et tout ça. Donc, non, ça ne veut pas dire qu'on doit être un house party. Ce n'est pas le house party, s'il vous plaît. C'est, tu restes chez toi. Tu restes avec les personnes avec qui tu vis. Donc, tu ne vas pas aller appeler ta copine. Oh, Blondine, c'est comment ? Tu viens, on doit regarder, on va regarder un film, on va se faire un ex-flix et tout ça, machin. Puisqu'on ne peut pas aller quelque part et tout ça. Quand on dit tu ne peux pas aller quelque part, ça veut dire que Blondine va rester chez elle. Toi aussi, tu restes chez toi. Tu attends jusqu'à ce que tonton Khori ne puisse plus être fâché. Et puisse nous dire, voici les enfants. J'ai décidé de vous laisser partir. J'ai décidé de vous laisser sortir. Pourquoi l'être humain ne comprend pas ça ? Désolé si vous écoutez le bruit de... Quand j'avale mon eau. Désolé, mais il faut que vous puissiez bien écouter les bruits. Un jour, je dois faire un bon ASMR. Un bon ASMR où je vais manger les choses dans le silence le plus silencieux. Bref. Ah, ce n'est pas possible. Tonton Khori est fâché. Tonton Khori est fâché. Ce n'est pas possible. Mais plus sérieusement, restons à la maison. Si nous sommes capables de le faire, restons à la maison. Si vous êtes capables de le faire, restez à la maison. Et pour ne pas être dépressif... En fait, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dépressif. En tout cas, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, pour ne pas être dépressif, les personnes qui n'arrivent pas à rester... À un endroit pendant plus de... Je ne sais pas. De 7 jours. Parce qu'il y a des gens qui disaient... 2 jours, 3 jours, je n'arrive plus. Et tout ça. Changez vos activités. La danse. Le karaoké. Quand votre chanson passe et tout ça, vous êtes en route de chanter avec la chanson. Tout ça. Les films. Si vous pouvez regarder vos dessins animés. Regardez les films que vous avez vus avant tout ça. Juste pour ne pas vous sentir... Lisez des livres. Quelque chose. Apprenez une nouvelle recette. Comme moi, la dernière fois. La dernière fois que j'aurais fait du manioc. Faites quelque chose. Vous savez. Profitez de ce temps pour méditer. Pour vous recentrer. Pour faire beaucoup de choses. Pour les personnes qui aiment le maquillage. Améliorer votre art. Bon, je pars pour moi. Donc, c'est tout ça, quoi. Franchement, ça va passer. Comme tout. Il y avait d'autres tontons qui étaient passés avant. Il y avait tantines. Comment s'appelle la tantine, là? En tout cas, il y a fait plein de tantines et de tantons qui étaient passés avant. Et après, ils nous ont laissés tranquilles. Ils nous ont laissés sortis. Ils nous ont laissés en paix. Donc, ça va passer. Plus on attend, on reste chez nous. Plus on est conscient. Plus on fait tous les gestes que nous avons besoin de faire. Plus les choses vont aller rapidement. Et plus rapidement, nous serons à l'extérieur. Il faut comprendre ça. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait quoi? Ça fait 13 minutes. Voilà un peu. Je me suis dit, je n'ai pas de vidéo. Il faut vraiment que je puisse vous parler. Parce que franchement, tout le monde en parle. Comme je vous ai dit, je vous rappelle. N'oubliez pas de ne pas écrire le nom entier de Tonton Cori. Ni de notre punition. Si vous êtes arrivés là, ça veut dire que vous avez sûrement aimé la vidéo, la vibe et tout ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de laisser vos suggestions. Parce que c'est grâce à vos suggestions que je fais des vidéos. Hello! C'est grâce à vos suggestions que je fais des vidéos. Donc, j'écoute ce que vous dites. Bien. Je lis plutôt ce que vous écrivez. Et je fais des vidéos par rapport à ça. Donc, si vous voulez voir beaucoup plus de vidéos, n'oubliez pas d'écrire en bas. Et pour les personnes qui regardent, je sais, il y a une de mes vidéos qui a eu maintenant 52 000 vues. Mais on me dit que tout le monde n'est pas abonné. Mais bien sûr, parce que 52 000 vues, je n'ai que 6 000 abonnés et tout ça. S'il vous plaît, abonnez-vous. Restez là pour des futures vidéos. Allez, à la prochaine vidéo. Et ne soyez pas trop tristes. Ça va passer. Ça va passer. On est là. L'univers nous écoute. Tu nous écoutes. Tout ça, tout ça. Allez, bye.